Namaste Yogi! Aujourd'hui nous allons faire une posture que j'adore, la pince assise. Donc c'est une posture qui a plusieurs bénéfices, dont l'un est de prevenir plusieurs problèmes de digestion, dont par exemple la constipation. Alors je vous la démontre aujourd'hui. Cassez-vous sur votre tapis, les jambes allongées. Vous pouvez dégager la chaleur de chaque côté pour être sûre de bien être assis sur les ischios. Les ischios, pardon. Alors, on flex les pieds, on ramène les orteils vers soi, on allonge la barre vertébrale, on soulève les bras vers le ciel. Et à l'expiration, on rentre l'ombrie vers la colonne vertébrale et on va aller déposer les mains sur les jambes où on peut y aller. Ça peut être ici, ici, au niveau des tibias, des chevilles, des pieds, des orteils, peu importe. L'important c'est de pouvoir respirer et de ne pas trop forcer. Donc, à l'inspiration, on allonge la barre vertébrale. Et à l'expiration, on dépose, on relâche, on relâche la tête aussi. Donc, ça a les mêmes bénéfices que la posture de la pince debout. C'est très bon aussi pour étirer l'arrière des jambes et relâcher le dos. En fait, pourquoi en ce moment, la posture est bénéfique pour la digestion? C'est qu'on est en train de comprimer les organes, donc c'est comme un massage qu'on ordonne. Pour sortir de la posture, on déroule la colonne tout doucement pour remettre en position de départ. On y va l'autre fois. On inspire les bras de chaque côté, l'ombre vers le ciel. On allonge. On essaie de garder le dos droit cette fois-ci. Et on y va comme ça. Donc, parfois, quand vous regardez le dos droit, c'est très normal, en fait, qu'on ne se rende pas aussi loin. Par exemple, si je suis comme ça, je peux arrondir mon dos. Mais si je veux garder le dos droit, c'est parce que j'allais moins loin. Je vous donne aussi d'autres trucs pour vous aider. Vous pouvez, bien entendu, vous asseoir sur un coussin, une couverture, une serviette roulée, le tapis roulé, un bloc, peu, un bas. L'important, c'est que vous soyez surélevé. Ça va être beaucoup plus facile de faire la flexion avant. L'autre truc que je veux vous donner, c'est de plier les jambes tout simplement. Vous avez le droit. Vous avez vraiment le droit. Donc, je vous donne un exemple, par exemple, avec les jambes pliées. Ça, c'est plus facile de garder le dos droit. Puis, on peut travailler à amener les talons tranquillement vers la bande de tête. Et voilà.